Salut Rudy, comment tu vas ? Salut Gildas, ça va bien comme toujours, et toi ? Ça va aussi, il fait un peu gris, mais j'ai hâte que ce soit l'été quand même. Moi aussi, mais bon. Et toi t'es à NC, c'est ça ? Ouais, on est dans le brouillard aujourd'hui. C'est comme ça, c'est l'hiver en même temps. Quand c'est l'hiver, il faut s'attendre à ce qu'il fasse froid, qu'il fasse froid super beau. C'est l'hiver, quoi. L'hiver, on se plaint qu'il fait trop froid. L'été, on dira qu'il fait trop chaud. Exactement. Merci pour avoir accepté mon invitation. Et puis, je voulais faire un petit aperçu de ton approche au travers de la musculation, ton parcours aussi, peut-être comment t'as grandi, ce qui t'a amené au Rudi Koya qu'on connaît aujourd'hui, peut-être celui qu'on connaît un peu moins d'avant. Qu'est-ce qui t'a forgé ? Et puis, passer un petit peu en revue sur ton approche au niveau de la muscu, de la force athlétique, puisque t'en as fait aussi. Donc, évidemment, passer sur la diète, toutes les communautés que t'as créées, ton appli. Et puis, après, faire un petit focus sur ton intérêt croissant sur le kayak et puis les activités que tu fais là-dedans. Donc, est-ce que tu veux nous présenter rapidement qui tu es, puisque tout le monde te connaît déjà, mais bon. Oui, rapidement, je suis un passionné de musculation et ce qui m'a amené à être un pionnier sur pas mal de domaines dans le milieu. J'ai connu le NET en 2001 avec les tout premiers forums de musculation et ça m'a donné pas mal de motivation pour m'entraîner. Tu entends le chien qui crie en même temps. Et attends, je vais l'ouvrir. Ne bouge pas, comme ça, il sera content. Hop là, le chien est dehors. Et en même temps, je vais même les geler. Donc, j'ai un passionné de muscu. Et donc, j'ai été bien entouré au début avec les forums de muscu où j'avais des réponses à mes questions. Et ça m'a donné l'envie, en fait, suite aux demandes que j'avais également, de me former pour devenir coach de musculation. Donc, j'ai un B2ES à cumerce que j'ai passé vers la dernière session en 2006. Et à partir de là, j'ai créé plein de sites, d'articles, de vidéos. Ça m'a amené à créer le site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009 avec lequel je fais à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation. Je ne sais pas quoi faire de plus. Donc, il y a un site, il y a une marque de complément alimentaire, il y a une application, il y a une salle à proximité d'Annecy, il y a une villa d'accueil également à proximité d'Annecy. Donc, c'est le club superphysique.org ? Le club superphysique, c'est un autre projet. Donc, c'est club superphysique.org. C'est un projet que j'ai eu de 2014 à 2020 à peu près, où on organisait en fait des compétitions, d'abord en ligne et ensuite en réel au Superphysique Gym. Et le but de ça, c'était en fait de motiver les patrons de muscu, notamment de longue date, qui ne progressaient plus trop musculairement, on va dire. Alors, il fallait qu'ils s'investissent énormément avec des objectifs en termes de performance sur des séries moyennes, genre par exemple, barraçon au développé couché pour les meilleurs et combien de répétitions tu faisais. Et donc, on a tout un panel d'exercices comme ça et ça a pas mal fonctionné jusqu'à temps que j'en ai marre, entre guillemets. Et qu'il y a eu le Covid aussi, qui nous a pas mal plombé la dernière saison. Et ouais, mais j'apprends tout ce qu'il y a. Après, je fais également du coaching, des formations, je propose des livres aussi bien numériques que papiers. En ce moment, je suis formateur aussi pour les BPJFs muscu. Donc, c'est une autre expérience que je tente. Mais voilà, je pense que je dois oublier certaines choses, mais je fais à peu près tout ce qui existe dans le milieu de la muscu. De toute façon, on peut revenir un peu plus en détail après. Moi, j'aimerais bien savoir, avant que tu commences à te mettre sur Internet, t'avais quel âge du coup en 2001 ? Du coup, j'imagine que tu t'entraînais pour toi et ton intérêt a grandi et t'a creusé plus. C'était pourquoi tu es devenu passionné en fait ? Ouais, moi, j'ai commencé la musculation un peu avant mes 14 ans. Avant, je faisais de l'athlétisme et j'étais vraiment passionné d'athlète. J'étais bon à mes débuts et ensuite, j'étais moins bon. J'avais pas mal de petites blessures, donc déjà jeune. Et en fait, mon père faisait de la muscu dans le sous-sol où on habitait, dans la maison où on habitait. Et d'un coup, j'ai eu envie d'essayer. Je me suis pris un peu au jeu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait déjà Internet chez moi. C'était des petits boîtiers ADSL. C'était Titiscali. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Et donc, on avait, je ne sais plus, peut-être acheté une heure ou deux heures. Je ne sais plus comment ça fonctionnait. Et ça bloquait le téléphone. On ne pouvait pas t'appeler quand tu étais sur Internet. Voilà. Et donc, en fait, j'ai commencé rapidement avec ça. J'avais acheté un petit bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Vigo. Il y avait des petits programmes selon si tu voulais te tonifier, prendre de la force ou te sculpter. Voilà. C'était pas mal fait. C'était mignon, quoi. Et donc, j'avais choisi le truc pour prendre du volume. Et je faisais ça. Et comme j'avais Internet, en fait, je cherchais des articles. J'achetais des magazines. Je me suis acheté des magazines parce que j'avais 14 ans. En fait, je suis rapidement tombé sur le net. Et sur le net, il y avait deux forums. Il y avait Smart Weight Training, qui est devenu super-sigle par la suite, que j'avais racheté. Et il y avait Power Attitude, qui lui, malheureusement, a coulé. Mais en fait, à cette époque-là, donc en 2001, sur le net, tu n'avais que des passionnés de muscu. Donc, quand les gars s'entraînaient à fond, ils avaient tous le spirit. C'était vraiment une activité un peu de marginaux. Tu vois, la muscu, ce n'était pas comme maintenant, où tout le monde en fait. Il n'y avait que des marginaux, en fait. Les gars faisaient. Et tu n'avais pas ce truc de, comme aujourd'hui, c'est presque indispensable. Ou tout le monde dit, je vais à la salle. Il n'y avait pas tout ça. Et je me souviens que beaucoup d'entre nous s'entraînaient chez eux, en plus. Et on avait le matériel mythique de Décathlon. On avait le RBR 500 et le BI 460. Donc, c'était le banc et le repose-bar qui allait avec. On avait tous la même chose, quoi. C'était le truc un peu des mecs qui s'entraînaient chez eux à la dure et tout. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé parce que, voilà, il y avait, on va dire, cette facilité. Parce que j'avais juste à descendre les escaliers. Et puis, il y avait un banc de coucher, des trucs. Et j'avais toujours été attiré par le fait d'être plus musclé. Tu vois, moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Je crois que tu es un peu plus jeune que moi, Gildas. Mais moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Et donc, Dragon Ball Z, c'est des gars qui s'entraînaient. Il mangeait. Après, il y avait un méchant qui arrivait et puis il sauvait le monde, tu vois. Et donc, tu voulais être un super guerrier, quoi. Tu voulais être un Saiyan, quoi. Et donc, il y avait ce truc-là. Et ça s'est bien passé parce qu'après, j'ai vite accroché. Parce que j'ai, on peut dire, rapidement progressé. Du moins, sur certains exercices. Je voyais que j'étais plutôt fait pour la force. Et donc, ça montait, ça montait, ça montait. Et donc, quand tu progrès dans quelque chose quand tu es jeune, on va dire que tu accroches assez facilement. Et du coup, après, tu as commencé à en faire ta profession, du coup, vers 18-20 ans, c'est ça ? Oui. En fait, moi, j'ai arrêté l'école générale quand j'ai eu à peu près 16 ans. J'étais en première. Et donc, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de lire des bouquins de muscu. C'était pas mes anniversaires. Je demandais visa pour le bodybuilding de Jean Texier ou les guides pratiques du bodybuilding ou je demandais des abonnements au magazine. Et donc, en fait, je passais et je lisais les forums. Et donc là, j'allais à l'école. Et en fait, je rentrais et je lisais tout ce qu'il y avait sur les forums. Donc, je n'en avais pas beaucoup à l'époque. Tu vois, 16 ans, c'est 2003. Il y avait peut-être une gêne de forums. Et donc, je rentrais, je lisais tous les forums. Je participais, j'allais aux rencontres qui étaient organisées. À l'époque, il y avait plein de rencontres. Donc, j'y allais. En fait, mon intérêt n'était que là. Tout ça. Et donc, j'ai arrêté. Et à l'époque, quand tu voulais passer ton diplôme pour être coach, c'était en deux parties. Il y avait le front commun qui était une partie commune à toutes les activités physiques et sportives. Donc, j'ai eu une dérogation pour le passer à 16 ans. Et ensuite, j'ai dû attendre par contre 18 ans pour le vrai diplôme. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des super profs parce qu'à l'époque, pareil, ce n'était pas comme maintenant avec le BPGEPS. Nous, il n'y avait qu'une seule école et un CREPS. En gros, il y avait une école qui préparait pour aller passer l'examen au CREPS de Macron. Ou sinon, tu faisais la formation directement au CREPS de Macron. Et donc, moi, j'étais en région parisienne. Et donc, j'étais à l'école qui préparait, entre guillemets, pour le diplôme en fond et de la libre, la CERAPS. Et j'avais des super profs. J'ai eu Marc Bouillot, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps, en faisant que prof. Et c'était énorme. J'ai eu Jean-François Nicolas, il paraît, qui était un pratiquant qui était 300 sous les termes et qui s'entraînait comme un fou. Des fois, j'ai des nouvelles aussi. Il y avait Jean-Pierre Bachelier sur l'anatomie. Putain, c'était une machine. Ouais, franchement, je me suis vraiment régalé pendant deux ans. Et surtout, comme je n'avais que 16, 17 ans, je côtoyais des gars, des fois, qui avaient 30 ans, qui s'entraînaient à fond. Je me souviens de Alex K. Katcha Dorian, après, qui est devenu membre de la team super physique. Le type était hyper passionné de muscles, il avait toutes les références. Franchement, je me suis vraiment régalé pendant deux ans. Et donc, j'ai passé mon diplôme quand j'ai eu 18 ans. Quand j'ai eu l'âge, j'ai été en candidat libre à Mâcon. Et voilà. C'est cool d'avoir été aussi jeune avec des mecs aussi expérimentés. Ça t'a un peu dopé dans l'apprentissage aussi et ta culture. Bien sûr. Surtout que ces gars, comme Marc Bouillot, c'est des gars qui étaient, même si au premier abord, ils pouvaient sembler froid, très direct, tout. Il était quand même hyper encourageant. Tu vois, moi, j'étais le petit jeune de la formation. À l'époque, je faisais un peu de la force athlétique en plus. Comme je disais, j'étais un peu doué pour la force. Tu vois, j'avais du jus, quoi. Et donc, lui, il m'encouragait tout le temps. Je me souviens, il m'avait filé son bouquin quand il était sorti. Donc, j'en avais deux parce que j'en avais commandé un aussi au cas où. Je ne savais pas qu'il allait me filer. Il m'avait dédicacé un truc sans que je ne lui demande rien en me disant maintenant c'est à toi de jouer et tout. Et ouais, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'ai eu pas mal de mentors directs ou indirects au fil des années. Quand j'ai commencé la muscu, il y avait beaucoup Jean Texier. Je disais Jean Texier, Jean Texier, Jean Texier. Pour moi, c'était Jean Texier. En même temps, il y avait Marc Bouyeux que je côtoyais. Donc, vous pouvez lui poser des questions, lui demander plein de choses. Ensuite, je m'étais rapproché de Michael Gundil qui maintenant fait pas mal de bouquins au muscu. Et pareil, bon là, je le voyais de temps en temps. On a des DVD ensemble. Il me commentait les DVD. Je lui posais des questions, tout ça. Et je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé justement à me forger mon propre avis parce que je suis quelqu'un qui pose des questions. Et donc, je voulais des réponses. Et des fois, mais il n'y avait pas vraiment de réponse. Et donc, tu vois bien, on ne fait pas physique ou en muscu. Souvent, ça dépend. C'est un contexte. Et donc, il n'y avait pas de réponse toute faite. Et donc, ça me forçait à chercher par moi-même des réponses. Ce qui, je pense, est la meilleure façon. C'est ce que je fais avec mes élèves en BPJF. Des fois, quand j'ai une question, je dis qu'est-ce que vous en pensez pour les forcer à chercher la réponse par eux-mêmes. Et du coup, moi, j'avais envie de savoir un petit peu, entre guillemets, enfin, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une transition, mais de la muscu, on va dire, pour être bien dans ton corps, la prise de masse et la force athlétique puisque tu as eu un petit palmarès quand même sympa dans les deux. Et du coup, savoir un petit peu la transition. Et après, j'imagine que tu es revenu plus vers la musculation, plus que la physique en tout cas. et voir un petit peu la culture d'entraînement et les différences entre les deux mondes. Et puis, en quoi, finalement, l'un sert à l'autre puisque les deux sont quand même un peu indispensables. Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, moi, j'étais très focalisé sur le développé couché. Donc, vraiment, c'était mon entraînement, mon entraînement, le développé couché, le développé couché. Et sur les forums, j'étais vite bien accompagné. Il y avait un type qui faisait des compétitions de développé couché, qui avait un pseudo, donc on ne sait pas trop qui c'était. Et qui m'avait dit, tu vois, je devrais peut-être avoir six mois de muscu. Il dit, ouais, je vous propose un programme de développé couché sur 18 semaines, qui ça intéresse, tout ça. Et moi, j'avais dit, OK. Et tu vois, j'avais 14 ans. Et donc, le gars m'avait fait une planif sur 18 semaines. Et puis, j'avais pris, je ne sais plus, 10 kilos sur mon DRM. J'étais arrivé, je ne sais pas, à 17, 60 pour développer couché, quelque chose comme ça. Et en fait, le gars, pendant un an et demi, deux ans, il nous faisait les planifs à ceux qui voulaient sur le forum, sur le développé couché. Et ce qui s'est passé, c'est que je progressais vachement bien au développé couché. Et donc, il y avait un peu le net, comme tu disais, je regardais un peu les trucs. Et à un moment, je pars en vacances avec mes parents. Et on arrive dans un hôtel club, je ne sais plus, je crois que c'est à Chypre. Et il y avait une salle de muscu avec barre olympique, tout ça. Alors que moi, je m'entraînais sur une barre d'un et 75, sur mon RBR 500, mon BI 400. Voilà, des trucs un peu archaïques, quoi. Et donc, je n'avais pas assez de poids. Je ne sais plus, je devais faire 5,5 à 83 kilos, tu vois, à l'époque au développé couché, juste avant mes 16 ans. Et j'arrive là-bas. Et avec la barre olympique, tout est facile, quoi. Et donc, c'est là que je passe la première fois la barre à 100 kilos, quoi. Je fais deux rêves à 100 durant ces vacances. Et donc, j'avais regardé et j'avais vu qu'à mon âge, à 15 ans, ce serait le rencord de France, tu vois. Le rencord de France, c'était 100 ou 105. Et je me dis, c'est incroyable. Et je me dis, je veux faire des compètes de développé couché. Et par chance, on va dire, à 15 minutes de chez moi, il y avait un club de muscu, qui s'appelle l'Apollo Club, qui était très orienté, force athlétique, mais qui était quand même une grosse salle associative. Et je me dis, voilà, moi, je viens à 15 ans, tu ne dis pas grand-chose, mais je dis, voilà, je vais faire des compétences de développé couché. Et je me souviens, la première séance, le président du club me dit, on va voir et tout. Et j'avais fait 110. J'avais fait 110, il me dit, ah bah ouais, on va faire des compètes et tout. Bonjour, je connais le record de France. Ouais, mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça s'est vraiment démocratisé. Il faut se dire qu'à l'époque, un gars qui avait 15, 16 ans, qui venait en salle et qui faisait 100 au couché, c'était incroyable. C'était, wow, putain. Puisqu'il y avait un jeune de 16 ans, il n'y en avait pratiquement pas. C'était, tu sais, j'étais un peu un ovni là-dedans, quoi. Et donc, je fais 110. Et donc, je fais une première compète, ça se passe bien. Mais à l'époque, il y avait encore… Tu gagnes, du coup. Tu dis ? Dans ta catéorie, tu gagnes, du coup, si c'était le record. Ouais, mais il n'y avait pas… Je crois que je suis tout seul, on était deux à la première compète. Il n'y avait pas grand monde. Il faut vraiment différencier. Tu vois, c'était 2004. Il y a vraiment une grosse différence avec maintenant, quoi. Là, maintenant, il y a vraiment du monde, du monde, du monde. À l'époque, il n'y avait personne, quoi. Vraiment, je vais rencontrer l'anecdote à la fin. Et donc, je fais ça. Et en fait, il y avait les maillots de développe et couché à l'époque. Tu sais, ils ne distinguaient pas… Maintenant, ils distinguent la force athlétique du powerlifting. Powerlifting, c'est avec matériel et force athlétique, c'est sans matériel. Mais en fait, nous, c'était qu'avec matériel. Il fallait mettre un maillot, tout ça. Moi, je n'ai jamais trop réussi à le maîtriser. Ça m'arrachait, ça me faisait mal. Mais je suis tout seul. Je ne suis pas très motivé pour y aller. Il n'y a personne de ma compagne, tout ça. Donc, je n'y vais pas. Donc, première saison, je ne sais pas. Et l'année d'après, en 2005, 2004-2005, ils enlèvent le matériel, en fait. Ils disent, voilà, pour les juniors, il n'y a plus de matériel. Et donc là, j'étais super motivé. Je dis, là, je vais faire les trois mouvements. Je vais faire le squat sur mes terres de coucher. Et c'est là que vraiment, je me suis entraîné pour ça. Même s'il y avait une grosse part, on va dire, d'entraînement. Comme j'avais 16 ans, 16-17 ans, je progressais super vite. Tu vois, à chaque séance, c'était boum, boum, boum. Tu vois, ça a été énervé. Ça a monté tout seul, quoi. Tu vois, à chaque séance, je rajoutais 2,5 kg au squat. Coucher, c'était un peu plus difficile. Mais sous les terres, pareil. Moi, qui étais plutôt fait pour le sous les terres, ça allait tout seul, quoi. Et donc, comme ça, pendant un an, je me suis entraîné. Et j'étais au championnat de France. Et pareil, on devait être deux dans ma catégorie, tu vois. Et le gars, comme il a vu qu'il n'allait pas gagner, il avait vu une bouteille d'eau à la pesée, quoi. Dans l'autre caté. Et dans l'autre caté, il s'est fait niquer aussi. Et donc, voilà. Mais tu vois, c'était une époque où il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait vraiment personne, personne. Et donc, moi, j'étais super motivé, tout ça. Et je me souviens que j'avais croisé Emmanuel Lejar, qui a fait des bouquins sur la muscu, qui est un secret spécialiste de l'entraînement de la force, qui était venu justement à la CERAPS pour voir Marc. Et on avait discuté. Il m'a dit, ah, tiens, si tu veux, il y a des stages pour les juniors et tout. C'était Rémi Pronic organisé. Moi, j'avais écrit. Et en fait, je n'y connaissais rien. Tu vois, je n'avais pas eu de réponse. Ça m'avait un peu découragé. Par la suite, j'ai compris que c'était réservé à ceux qui étaient vraiment super, super. Moi, j'étais moyen, on va dire, au niveau des perfs, même si j'avais gagné, parce que j'étais tout seul. Et j'étais quand même… À l'époque, on rigole, mais tu vois, à 17 ans, je faisais 130 au coucher à la claque. Oui, moi, je n'ai jamais essayé, moi. Oui, tu vois, c'était énorme. Après, maintenant, tu as des gars dans cette catégorie-là, ils font 200 maintenant. À mon âge, ils font 200. Mais c'est vrai. Donc, ça a sacrément changé. Et en squat et sous le terre, tu faisais quoi ? J'avais fait 160 au squat et j'avais fait, je crois, 185 au sous le terre. Tu vois, un truc du style. Je n'étais pas super bon, mais pas autant que coucher, parce que coucher, ça faisait plus longtemps que j'en faisais. Mais tu vois, j'avais ce truc-là. Et donc, quand même, j'étais motivé. Et je me suis dit, bon, l'année prochaine, putain, je vais tout exploser. Et donc, je m'entraîne à fond, je m'entraîne à fond. Après la compétition, tac, tac. Je me dis, putain, ça monte, ça monte. Et en fait, j'ai eu deux blessures coup sur coup qui m'ont un peu stoppé. Je me suis fait un ménisque au genou gauche. Donc, si j'avais vu les connaissances de maintenant, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Mais en gros, ça m'a duré six mois sans pouvoir faire vraiment les cuisses. Et donc, la saison était morte. Et deux, trois semaines après, je m'étais fait un petit déchirure, on va dire, stade 1, un petit claquage, comme on disait à l'époque, au niveau du pec, en faisant du coucher partiel lourd. Et donc, ça m'avait pas mal calmé. Et donc, pour un moment, je ne pouvais plus faire le DOP coucher, je ne pouvais plus faire le bas. Donc, qu'est-ce qui me restait ? Il me restait la musculature. Donc, je pouvais faire les bras, les épaules, le dos. Voilà, je pouvais faire tous les trucs un peu muscu comme je n'avais jamais vraiment fait. Je faisais, mais je faisais en assistance. En gros, moi, il y avait le DELOP coucher. Et après, je faisais trois séries de pullovers à 15 kilos. Et puis voilà, c'est ça ma séance paye. Les bras, je faisais un peu de curl, comme ça, 10 kilos. Voilà. Donc là, comme j'ai eu ces deux blessures coup sur coup, je me suis vraiment mis à la muscu, vraiment muscu pour prendre du muscle et tout. Et on peut voir sur ma vidéo d'évolution, pour ceux qui l'ont vu, qui est toujours sur YouTube, que jusqu'à ça, jusqu'à 17, 18 ans, OK, on voyait que je faisais un peu de muscu, mais je n'avais pas le physique de mes pères. Par la suite, j'ai vraiment pris du gabarit, du gabarit, du gabarit. Parce que même quand j'ai repris, donc six mois après, la saison était morte, j'étais plus axé culturiste. On va dire que je voulais vraiment devenir énorme et sec. C'était notre truc avec Superphysique. Par la suite, c'est les commandements Superphysique. Et donc, là, l'année d'après, je me suis blessé, donc j'ai dû décaler mon diplôme à six mois après, donc pour la cumèse. Donc là, j'ai passé mon diplôme en refaisant de la force, parce qu'il fallait passer une épreuve physique. Et je crois que là, ce coup-ci, j'avais été beaucoup plus fort. Mais je crois que j'avais eu 8,5 ou 9 sur 20 à l'épreuve physique de la cumèse, donc ce n'était pas terrible. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire une saison de culturisme. Parce qu'avec un copain, on s'était lancé un défi l'été 2006 de qui serait le plus sec, tu vois. Je n'avais jamais fait de sèche. C'était les cinq ans que je m'entraînais. Nous, on était toujours prise de masse, prise de masse, il fallait pousser, voilà, tout ça. Et on se lance un défi. Et puis, je sèche bien, tu vois, je vois que… Bon, on était morts, on faisait n'importe quoi. On faisait des jours à 800 calories. C'était vraiment… Décidés à qui serait le plus sec, quoi. En s'entraînant, tu m'imagines. Ouais, ouais, en s'entraînant. Mais bon, tu n'avais plus de force. Quand tu t'entraînais léger, tu ne peux pas la faire, quoi. En fait, tu t'entraînais, tu dormais. Non, mais ça va, j'avais 17, 18 ans. Voilà, je ne bossais pas vraiment, quoi. C'était le début. Donc, c'était largement conciliable. Et donc, on fait ça. Et puis, l'année d'après, je me dis, tiens, je vais faire une saison de culturisme. Tu vois, j'avais ce truc-là, le bodybuilding à fond. Et donc, j'ai fait une saison après en culturisme, en junior. Parce que je me disais, en junior, il n'y aura pas de dopage. Il n'y aura pas de dopage. Donc, je vais dire ce truc un peu anti-dopage. Je me dis, je vais faire une saison. Et donc, j'ai fait une saison qui est toujours, qu'on peut suivre encore sur superphysique.org. J'avais tout détaillé, semaine, pareil. À l'époque, maintenant, c'est marrant parce que tout le monde, quand il fait une compète, met des vidéos de sa préparation, tout ça. À l'époque, moi, j'étais le premier à faire ça. Tu vois, en 2007, il y avait Jean Larue qui avait le site All Musculation. Je crois que ça s'appelle toujours All Musculation. Qui avait ouvert un espace bloc pour ceux qui voulaient. Il m'a dit, viens raconter ta sèche, tout ça, et je faisais là-dessus. Et par la suite, on a tout transféré sur superphysique quand lui, ses blogs ont un peu coulé. Et tout le monde suivait chaque semaine mes photos, ma préparation, ma diète, mon entraînement, mon posing. Et donc, j'ai fait ça un an. Je n'ai pas continué par la suite parce que c'était quand même hyper gangréné par le dopage. Et finalement, je faisais ça pour moi. Donc, j'étais content, entre guillemets, du résultat, de comment j'avais été, tout ça. Mais c'était quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de contraintes. Tu étais tout le temps de mauvaise humeur, à rien bouffer. Tu étais beau, mais seulement quand tu fais les photos ou que tu t'entraînes, le reste du temps, tu étais un légume. Et du coup, on dissocie tout le temps le cycle de prise de masse où tu fais moins attention au gras que tu peux prendre et après à la sèche. Est-ce que c'est possible de prendre de la masse en restant sec ? Tu ne restes pas super sec parce que quand tu es super sec, vraiment comme en compète, en fait, je vais te résumer ça. Chaque personne va avoir un taux de gras, on va dire idéal, avec lequel il va bien fonctionner, il va être en forme, tout ça, qui est propre un peu à chaque individu. Et si tu es en ça, tu n'as pas de jus, tu n'as rien. Et donc, moi, quand j'avais fait ma prise de masse en 2007, on peut voir que je suis resté relativement sec en fait tout le temps, relativement sec. On voit que je n'ai pas pris tant de gras que ça. Il y avait des photos chaque semaine. Et non, c'est possible. Après, ça nécessite, comme tu l'as bien compris, d'avoir une diète aussi exigeante ou presque en prise de masse qu'en sèche. Et ça, c'est venu vraiment par la suite. Mais c'est vrai que dans ces années-là, les gars, en général, c'était la mode muscle and fitness, flex magazine, où les mecs, tu les voyais les pros hors saison, ils étaient énormes, tout gras, du bide et tout. Et tu disais, ah, c'est ça la prise de masse. Et donc, les gars se relâchaient beaucoup. Moi, je n'ai jamais eu ce truc-là parce que j'ai toujours eu une inversion à être gras. Ça ne me plaisait pas trop. Donc, en fait, ma diète était hyper carrée. Je pesais déjà tout ce que je mangeais. Il n'y avait pas trop de place au hasard sur la diète. Ce qui devait être fait, devait être fait. Donc, je ne prenais pas trop de gras. Et surtout que j'avais, en 2007, j'avais 18, 19 ans, 19 ans. Là, c'est les meilleures années. Tu fais du muscle. Si tu t'entraînes à fond et que tu manges comme il faut, tu fais du muscle. À chaque séance, c'est le plus gros. Et ce serait quoi, tes recommandations de façon vraiment générale, que ce soit pour la performance dans la prépa physique pour prendre du muscle ou même pour être en bonne santé. Vraiment des principes généraux de nutrition. Peut-être avec des recommandations sur le métabolisme. Oui, oui. Il y a des trucs de base. Et regarde, une pub déguisée parce que j'ai mon livre à côté sur la prise de masse. Non, mais plus sérieusement, il y a des trucs de base qui sont assez simples. Moi, je pense qu'on est pas mal le reflet de ce qu'on mange. Donc, si tu manges comme un goret, tu vas ressembler à un petit goret. C'est comme ça. Après, il y a des recommandations de base, elles sont simples. On sait que pour prendre du muscle, entre guillemets, on sait qu'il faut entre 1,6 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, si tu fais 80 kg, ça fait entre 140 et 160 g par jour. On sait que pour bien fonctionner, il faut à peu près 1 g de lipides qui a 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 80, ça fait 70-80 g. Et après, le reste, tu le complètes en glucides. Après, voilà. Je pense que tout le monde le... Moi, j'ai l'impression que tout le monde le sait ce qu'il faut manger, mais des fois, je suis surpris. Du style, il faut manger des aliments qui ne sont pas transformés le moins possible, des aliments qui sont sains, des aliments de saison. Il faut éviter ce qu'on faisait à l'époque, par exemple, d'acheter du collin pourri à 3 euros le kilo. On achetait pareil. Tu sais, tu n'as pas un rond, tu n'as rien. On achetait des kilos de dents de poulet en promotion à 6 euros le kilo. Je ne sais pas si ça existe encore, mais tu sais, on achetait des grandes barquettes et tu en achetais 5 ou 6. Tu mettais au congèle, tu préparais et tout. Je me disais, ma mère, elle m'aidait beaucoup là-dessus. Et tout ça, pour moi, c'est des conneries. Mais c'est ça, les fondamentaux. Et c'est surtout se dire quand tu es naturel, surtout encore plus, c'est que tu ne peux pas vraiment progresser si ta santé n'est pas le fondement, le pilier numéro un du truc. Donc, si tu manges n'importe quoi, tu vas sentir que si tu es à 18 ans, tu ne sens rien. Si tu es à 30 ans, tu vas sentir autre chose. Après, là, tu parlais un peu de ce repas physique, il faut aussi s'éloigner du truc que je veux prendre de la masse pour prendre de la masse. Il faut prendre de la masse entre guillemets utile. Parce que si c'est pour prendre 10 kilos et je ne sais pas quel sport tu fais, tu fais du foot, sur le terrain, tu vas aller beaucoup moins vite. Le transfert ne va pas trop se faire. Donc, il faut bien cibler le truc. C'est pourquoi je veux prendre de la masse, à quoi ça va me servir. Et après, tu as des recommandations un peu basiques à suivre qui ne sont pas bien compliquées. C'est sûr que c'est mieux de manger du riz basmati que de bouffer des frites pleines de sel. Quoique le sel est bon pour l'assimilation des protes, je crois. Bon, il ne faut pas en abuser. Oui, je ne suis pas convaincu. Mais si tu transpires beaucoup, on peut dire que tu peux rajouter pas mal de sel. On peut dire ça comme ça. C'est quoi un peu ton point de vue sur tous les régimes qui poussent un peu, keto, paléo, tout ça ? J'imagine que... Moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est que chacun trouve un petit peu à sa porte en fonction de comment il voit ça. Mais bon, bientôt, il y aura plus de régimes que de personnes. Oui, oui. Tu sais, tout ça, en fait, c'est comme les modes d'entraînement. Comme ça fait 20 ans que je suis sur le net, un peu plus maintenant, j'ai vu tout ça passer, en fait. Donc, tu vois, le régime cétogène, écoute, en 2002, il y avait des articles dans le monde du muscle. C'était déjà... Et puis après, c'est revenu, je ne sais pas, deux ou trois ans après. Et puis deux ou trois ans après, et le paléo, pareil, ça revient, ça revient. Nous, il y avait le régime méditerranéen aussi, donc le régime crétois. Ensuite, il y avait le régime Okinawa. Ensuite, il y avait le jeûne intermittent. Donc, déjà, avant 2010, c'était là. Et puis là, ça revient. Et puis, moi, je crois, de toute façon, que les choses sont assez simples sur l'alimentation. On cherche toujours, et c'est l'être humain qui est comme ça, une solution un peu de... de confort, de facilité, de rapidité. Voilà. Un truc moins d'efforts, mais plus rapide. C'est ça qu'on veut, tout ça. Et la vérité, c'est que les choses sont assez bien faites, quoi. L'être humain, il y a des nutriments essentiels, des nutriments qui ne sont pas essentiels. Donc après, aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu un peu une religion, quoi. Tu vois, chacun veut défendre son truc, tout ça. La vérité, c'est qu'on est fait pour manger. Il faut des protéines parce qu'on est fait de protéines. Le collagène, c'est des protéines. C'est ce qui nous constitue en majeure partie. C'est le renouvellement cellulaire. C'est des protéines. Il faut des lipides, rien que pour certaines hormones, certains organes. Voilà. Donc ça, c'est des nutriments essentiels. Et après, on complète avec des glucides, plus ou moins en fonction de ce qu'on fait. Et après, j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne faut pas manger beaucoup de glucides si on fait le régime cétogène ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu fais comme activité ? On sait que, et ça, n'importe qui le sait, qu'en fonction des efforts que tu fais, de l'intensité que tu fais, utiliser les lipides comme source d'énergie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des bouquins pour t'aider à ça. J'ai un bouquin de Fabrice Kuhn, si ça se prononce comme ça, qui en parle. Mais la plupart des gens fonctionnent beaucoup mieux avec des glucides. Et on est fait pour fonctionner avec des glucides. Donc, le régime cétogène, voilà, bof. Régime paléo, qu'est-ce que ça veut dire ? À un moment, il y avait le régime zone aussi. C'était, je crois, c'était 30 % de protéines, 40 % de glucides, 40 % de lipides. Ça dépend. Qu'est-ce que tu fais comme activité si tu te dépenses beaucoup et que tu fais une activité après à assez haute intensité, il te faut beaucoup de glucides. Donc, le jeûne intermittent, ne pas manger au petit-déj, moi, ça me semble complètement contre nature. Mais je crois que Will Johnson en a bien parlé dans le podcast, j'ai une petite, pour mon pote David, qui a le podcast Limitless Project où l'a t'avoué Will Johnson, que je connais bien aussi, que j'avais eu sur LeaderCast. Et il parle des effets du jeûne et tout. Et il montre en fait que toutes les études là-dessus, elles sont faites sur des rats, vraiment, c'est des extrapolations. Moi, je pense que s'il y a un truc à faire, c'est plutôt de moins manger le soir ou de ne pas manger le soir avant de dormir et plutôt de manger le matin et la journée. Oui. Je te coupe, mais du coup, sur le jeûne intermittent spécifiquement, du coup, c'est surtout l'aspect je saute le petit-déj, du coup, c'est un peu facile à dire et facile à faire. Ben oui. Mais tu n'as rien parce que tu es toujours intermittent le soir, mais c'est plutôt le soir qu'il faut le faire pour bien dormir. Oui. Et encore, pour bien dormir, ce n'est pas dit parce qu'on sait que pour la sérotonine, si tu manges un peu de glucides le soir, hop, ça aide à la sérotonine à te relaxer plus facilement. Il y a plein de choses qui génèrent, on va dire, le sommeil. Mais non, moi, je ne crois pas que ce soit, je ne crois pas qu'il y a tant d'effets que ça positifs au jeûne. Alors après, il y a plein de gens qui disent, je me sens mieux, je me sens mieux, mais la plupart mangent n'importe quoi. La réalité, c'est que la plupart mangent le sagouin. Donc, c'est comme les régimes détox, les trucs comme ça. Tu vois tout ça, les gens disent, je fais une détox. Mais écoute, si tu mangeais bien tous les jours, tu n'as rien à détoxifier. En fait, tu es en forme, tu es bien. Moi, si je fais un jour de jeûne, je m'en fous, ça ne fait rien. Mais tu vois, si je faisais plusieurs jours comme ça, je sens que ça ne va pas. Et pareil, ça dépend de ce que tu dois manger. Là, on parle du jeûne plus spécifiquement, mais moi qui mange 4000 calories par jour, si je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que sur trois repas de midi à 20 heures, je dois manger 4000 calories, je suis mort. Je suis mort. Moi, quand j'essaie de passer un petit, je ne suis pas aussi costaud que toi, mais je saute le petit déj, j'ai l'impression que j'ai 4 heures de sommeil en moins, je suis éclaté à chaque fois. Ouais, moi, je sais que je peux ne pas manger directement en me levant, j'aime bien bosser un peu à jeun comme ça, mais après, comme je disais, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui veulent que l'alimentation soit une religion, tout est devenu religion, parce qu'on voit même avec le vaccin, tout est religion, 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 c'est les croyances, les croyances, les croyances. Moi, j'aime bien le bon sens. Le bon sens te fait dire que voilà, en fonction de ce que tu fais, tu as des besoins. C'est-à-dire que celui qui reste assis toute la journée, qui ne fait rien, qui est alité, peut-être que s'il ne mange que deux fois par jour et il faut trop de glucides, lui, il fait du cétogène et en même temps, et en même temps, il faut en dépenser d'aliments, il faut du palais ou en même temps, et puis voilà, il est super. Mais ouais, si tu es sportif, il faut qu'au moins, tu couvres tes dépenses. Ouais. Et que tu en prennes plus si tu veux prendre, enfin bon, c'est le bon sens, quoi. Ouais, c'est le bon sens. Le bon sens, j'avais un collègue qui m'avait dit ça, le bon sens, tout le monde croit en avoir, mais personne ne l'a vraiment. Et je suis très surpris sur l'alimentation, tu vois, que le bon sens est complètement disparu, tu vois, c'est fou, quoi. Mais bon, tu vois, moi, j'ai l'impression que tout le monde sait qu'il faut manger des aliments sains, des légumes, des fruits, voilà, des soupçons transformés. Et en fait, moi, je suis confronté à la... Comme j'ai des cours en BPJF, ça a des futurs coachs, a priori, on verra s'ils ont leur examen. Mais des fois, je les vois bouffer n'importe quoi, mais je me dis, qu'est-ce que tu mens ? Tu vois, ils vont bouffer, je ne sais pas, un panini ou un bout de pizza et tout. Ils me disent, attends, mais c'est équilibré, c'est du pain, c'est des légumes et tout, c'est du fromage et tout. Je dis, putain, mais tout est pourri là-dessus. Il n'y a rien de bon. C'est des tomates du tiers-monde, c'est du fromage tout pourave, voilà, c'est du pain, l'index glycémique est hyper élevé. En fait, parce que tu as un index glycémique en plus pour le fromage, je dis, putain, mais c'est quoi non ce truc-là ? Le mec me dit, ben non, attends, elle me dit, moi je mange ça tous les jours, ça va et tout. Je dis, non, ça ne va pas. Et quand tu leur dis, voilà, c'est ça qui est sain, ils disent, ben non, ça ne va pas et tout, c'est trop difficile. Mais parce que, on ne s'est pas encore passé le cap du truc. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, ça ne m'a pas duré longtemps, mais j'aimais bien bouffer des trucs comme ça des fois le week-end. Maintenant, plus du tout. Maintenant, je me dis, quel poison, surtout, je ne mange pas ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ça. Alors que maintenant, si je bouffe n'importe quoi une semaine, oh putain, je le vois quoi. Alors qu'avant, tu pouvais bouffer n'importe quoi une semaine, bon ben, tu étais quand même en forme, tu dormais bien, tu avais envie de tout casser. Là, tu manges n'importe quoi, tu sens que ça impacte un peu ton psychisme, tu as moins de forme, tu as des petites douleurs aussi. Parce que pareil, l'inflammation, tout ça, c'est régulier beaucoup par l'alimentation aussi. Et donc bon, il suffit que tu manges n'importe quoi et puis hop, t'es démonté quoi. Du coup, j'avais envie de savoir comment est-ce que tu agrèges toutes ces infos de programmes, nutrition et tout sur ton activité. Si tu veux parler peut-être du forum, j'imagine qu'il est un petit peu autorégulé. Est-ce qu'il est toujours en croissance ou est-ce que tu as déjà atteint le point de saturation du marché français ? Tu as déjà tout le monde ? Non, 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 je dirais que en 2009, donc moi, j'ai commencé Rudicola.com donc le coaching en 2006. Il n'y avait que moi. En 2009, Superfic, c'était l'avènement. On a tout de suite rapidement eu 10 000 visites par jour. On était monté à 30 000 visites par jour. Il n'y avait que nous. Franchement, il n'y avait que moi qui écrivais des articles sur le net. Personne n'écrivait d'articles. Il y avait des articles dans les magazines. Il fallait attendre le mois pour voir l'article et tout. On était vraiment très gros. Après, il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées sur le net. Donc, il y a eu de plus en plus de sites qui sont arrivés. Il y a un peu une guerre du référencement qui est apparue il y a quelques années. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, aujourd'hui, le milieu est complètement pourri. Quel que soit le domaine et pas que la muscu, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le référencement, c'est des gens qui écrivent des articles qui ne sont pas du tout passionnés par le milieu et qui vont créer un site, qui vont acheter des liens partout à plusieurs milliers d'euros, qui vont peut-être passer, je révèle peut-être des infos secrètes, mais sur le Figaro, donc tu veux passer sur le Figaro, c'est 2 000 balles, par exemple. Tu as un article sur l'équipe qui parle de ton site, c'est 5 000 balles. Tu veux passer, défendre mon contact pour passer la fois dans le plus belle de la vie. Je crois que c'était 15 000 euros, tu vois, dans des séries. Donc tu vois, ils vont acheter plein de trucs comme ça, ils vont faire écrire plein de gens qui sont rédacteurs web. Maintenant, c'est un boulot, tu es rédacteur web. Et donc aujourd'hui, tu arrives à trouver tout et n'importe quoi. Donc, je ne vais pas dire qu'on a tout le marché, mais on a le marché en tout cas, je pense, des gens qui s'intéressent, qui ont été bernés, qui ont perdu du temps et qui s'intéressent un peu à se dire comment ça fonctionne. Parce que là, je vois bien que en suivant les articles où tout le monde dit la même chose, tout est bidon, je ne progresse pas, je me fais mal, tout ça. Et donc, ils arrivent après sur Superphysique comme ça. Je ne dirais pas qu'on est en croissance, je dirais qu'on est stable depuis des années, des années. Alors après, il faut savoir de mon analyse, c'est que la majorité des gens sur le net, ils ont un cycle à peu près de 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, ils vont être à fond sur un forum, tout ça. Après, c'est la vie, c'est un cycle. Après, ils vont soit arrêter la muscu, soit en faire de manière moins intensive. Ou alors, ils ont peut-être la connaissance suffisante pour être un truc qui mètre. Oui, voilà. Après, souvent, les gens durent moins qu'avant en muscu vu que c'est moins une activité de marginale, de passionné. je dirais, on est stable, on est stable, on a notre communauté et ça nous va très bien. Comme je disais, quand j'étais plus jeune, j'ai sorti un leader cast juste avant qu'on fasse l'entretien. Quand j'étais plus jeune, je voulais sauver tout le monde, je voulais que tout le monde s'entraîne bien, je voulais convaincre et tout. Ça m'est pas mal passé avec les années parce que j'ai vu que ça faisait que des engueulades. Ce n'était pas le bon truc. Et donc, je dirais qu'on est stable, on est content de ce qu'on fait. J'écris toujours des articles de temps en temps, on fait toujours des podcasts, les vidéos, c'est tous les dimanches aussi. Après, il y a de plus en plus de monde, c'est le net aussi. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, tout le monde peut avoir la parole, tout le monde peut faire une vidéo, tout le monde peut faire un article. Et ce qui fait que, quel que soit le milieu et pas que la muscu, c'est ceux qui ont le plus de pognon en général, pas sur YouTube, en tout cas en termes de sites, qui vont être les premiers sur les recherches Google. Le mec met plein d'argent, il achète, je ne sais pas, 50 000 euros de liens sur des gros sites et il est dans le temps en termes de référencement, même si ses articles sont pourris, même si c'est très basique. C'est comme ça qu'on arrive à des articles où tout le monde croit que le pamplemousse ça fait bouler du gras. Alors que bon, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, toutes les conneries, parce que quand tu es rédacteur web, je dérive encore un peu, en fait, comme tu ne connais rien, tu vas aller lire, je ne sais pas, 10 articles sur un sujet, je ne sais pas, sur l'entraînement en muscu et puis tu vas faire une compilation de ça et c'est ça ton article. Sauf que les autres, c'est aussi des rédacteurs web et donc en fait, c'est le serpent qui se prend la queue et donc c'est pour ça que les mauvaises informations se propagent tout le temps. Et que tu as plein de personnes malheureusement qui sont un peu perdus, qui ne progressent pas et qui à la fin, j'espère, arrivent en souverte physique. Pour l'anecdote aussi, moi, pour mon site, moi, je suis bon sur toute la partie conception, design et fonctionnalité, etc. Et le référencement n'était pas top bien que j'ai fait pas mal d'articles et comme tu dis, de toute façon, après, c'est les liens que tu as et que tu achètes de partout. Bien sûr, bien sûr, parce que ton article, il peut être super, mais la plupart des sujets sont déjà appris. Là, on est quand même en 2022. Le net existe depuis presque 30 ans donc tous les articles sont déjà faits. Après, tu peux jouer sur des mots à longue craine, comme on dit, à longue craine, mais tout est déjà pris. Même si ton article est exceptionnel, moi, des fois, j'écris des articles, je me dis, putain, j'avais eu ça à mes débuts, des trucs de, je ne sais pas si tu comptes un peu les mots, mais moi, des trucs de 6, 7, 8 000 mots, vraiment des trucs, putain, c'est des équivalents de 20 pages ou alors, vraiment, je mets le paquet, je suis super. Je pense que j'écris plutôt bien, de manière vivante, mais en fait, et donc, ton article ne sort jamais. Après, en l'occurrence, je pense que sur Superphysique, tu as l'historique du site et qui doit être bien renoncé, tu as de l'autorité et tu n'as pas de... Exactement. Et du coup, j'ai appelé à une agence web et ils me présentent un texte et moi, déjà, je n'étais pas chaud parce que je me disais, moi, déjà, quand j'écris un truc, j'ai envie, je me dis, admettons, si c'est Rudy qui tombe dessus, j'ai envie de me dire, je n'ai pas envie qu'ils se disent, putain, Gilda, il écrit vraiment de la merde, il est con, il est sympa, mais voilà. Oui, mais ça, après, c'était... En fait, j'ai besoin que ce soit presque un coach qui écrive le truc ou que moi, je l'écrive, mais comme tu dis tout à l'heure, un rédacteur, son job, c'est juste d'écrire du texte, ce n'est pas de s'approprier un sujet. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça ne l'a pas fait. C'est hyper dur, tu vois, avant, moi, je viens d'un très lointain temps, on va dire, et les conseils à l'époque, c'était, que tu écrivais de manière vivante, tout ça. Moi, c'est toujours ce que je conseille, même en dehors du référencement. Et maintenant, l'algorithme Google, qu'est-ce qu'il aime ? Entre guillemets, il aime les très, très longs articles, même s'il n'y a rien, qu'il y ait des photos, des trucs. Des fois, je me trouve des mecs qui sortent, c'est qui ? Et je vais voir, le mec, il a écrit un article, je ne sais pas, de 20 000 mots, qui n'a ni que ni tête, il n'y a que des conneries, mais il sort, tu vois. Et puis, il a mis du budget, tout ça. Mais oui, nous, comme on était là avant, on a l'historique super physique, on a l'historique redicoya.com, donc on est quand même bien placé. Mais c'est une guerre, en fait, qu'on ne peut que perdre, parce qu'on n'est pas dans cette thématique d'acheter des liens, mais surtout qu'il faut que ce soit rentable. La plupart du temps, ce n'est pas rentable comme ça. Tu n'as pas d'acheter un lien à 2 000 euros, tu es tranquille. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà testés. Et je peux te le dire, on est entre nous, ça ne marche pas. En fait, tu es baisé. Dans le seul truc, c'est comme je te disais, c'est de faire des podcasts. Ça, c'est bien encore. Oui. C'est plus personnel en plus. C'est bien. Exactement. Et du coup, dans ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, c'est quoi l'activité qui te fait le plus vivre, qui est la plus représentative de tes revenus ? C'est toujours le coaching. C'est toujours le coaching. En fait, à un moment, je me suis dit, tiens, comme je n'arrivais pas, j'étais vraiment sous l'eau en termes de coaching. Je me suis dit, tiens, je vais écrire des livres, faire des formations, tout ça, mais au fil des années, c'est toujours le coaching qui revient. Les gens ont besoin de s'accompagner. Même s'ils achètent un livre, ils vont dire, oui, mais je veux être sûr de bien appliquer le bouquin. Ils veulent être sûr de bien appliquer le bouquin ou de bien appliquer l'article. Ils veulent être un peu rassurés, donc c'est toujours le coaching. Puis, c'est toi qui veux le programme. En fait, c'est toi. Exactement. Exactement. Parce que le programme, en lui, même si je le personnalise progressivement, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. C'est plus le suivi chaque semaine, la correction des exercices, être sûr qu'on fait ce qu'il faut pour avancer. Plus les discussions, le fait, moi, j'essaie de beaucoup tirer vers le haut. C'est plus ça qui veut éclater. Je ne suis pas une ressource illimitée. Forcément, je ne prends pas tout le monde. Je prends ceux qui ont le plus besoin d'aide. Tu arrives à avoir combien de suivis en même temps ? À ma plupart de période, quand je ne faisais vraiment que ça, j'avais 300 élèves. Là, je bossais quand même malade. Maintenant, j'essaie de me limiter vraiment. Ça dépend des périodes. Là, c'est l'hiver, donc j'ai travaillé un peu plus. je crois que ça va être une centaine à peu près. Par contre, si c'est l'été, l'été, moi qui fais pas mal de caisse, comme on disait un peu en intro, l'été, je vais m'en bosser. L'été, je vais plus aller sur l'eau, me baigner, profiter. mais comme ça fait 15 ans que je bosse, en fait, je n'ai pas d'appréhension de me dire comme quelqu'un qui se lancerait, merde, si je fais un peu moins, après, ça ne va pas revenir. Surtout qu'après, j'ai plein d'autres activités qui tournent. il y a les compléments, il y a l'appli, il y a les bouquins. Il y a un coaching qui est fait avec l'appli ou pas forcément tous ? Non, pas du tout. Alors, l'appli SP Trainee, en fait, c'est parti du postulat que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre un coach. Donc, moi, en moyenne, je prends un peu moins de 90 euros par mois pour un suivi, donc minimum 6 mois parce que c'est au moins du moyen et long terme. Et je me dis, tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, Pierre qui a fait l'appli qui était sur la formation super physique, s'est dit, voilà, moi, j'aimerais bien que mes potes aient accès quand même, on va dire, qu'ils puissent progresser, tu vois, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font. Et donc, l'appli, c'est un peu l'idée, c'est un coach genre de poche. Ça revient, ça abonne à l'année à 3 euros par mois, même pas, 2,53 euros. Et donc, l'appli, en fait, va t'aider, surtout dans la V3 qui sortira bientôt à construire ton programme perso, donc qui ne sera pas aussi personnalisé que si c'est moi qui le faisais, mais c'est déjà pas mal. À partir de là, tu vas dire, voilà ce que je fais et l'appli va te dire à chaque séance quoi faire. Donc, tu n'as pas la correction d'exercice non plus, mais ça va te dire, tu dois faire 4 fois 10 à 70 avec 2 minutes de récupération et à la fin de la séance, elle va te dire, voilà, comment ça s'est passé et en fonction de ce que tu vas dire, selon les indicateurs, elle va te dire, voilà ce que tu dois faire à la prochaine séance. Et donc, c'est un peu ça l'appli. Donc, c'est pour les personnes qui ne veulent pas forcément être coachées, qui ne mettent pas le budget, qui n'en sont pas encore là, qui lisent peut-être les bouquins et qui veulent l'application pratique, voir comment ça se passe un peu en pratique, notamment sur tout ce qui est cycle de progression, donc comment planifier son programme de séance en séance et être sûr d'avancer. Donc, c'est plus ça l'application et moi pour le site, le coaching, je le fais via une interface qu'on a développée avec un développeur. J'ai oublié le nom qu'on a bidouillé du truc et donc en fait, parce qu'avant, je faisais par mail, mais en fait, j'ençois tellement de mails et que c'est le fourre-tout, tu ne comprends plus rien et donc, c'est sur une interface qu'on a développée exprès et comme ça, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'historique en fait, tu vois, il y a une discussion, on s'envoie les fichiers et donc, j'ai tout d'un coup d'œil et quand tu gères, comme à l'époque, quand je gérais 300 personnes, là, tu ne peux pas tout retenir. Là, c'est impossible. Si tu gères 10-15 personnes, je pense que je peux tout retenir mais au-delà, je ne peux pas tout retenir. Et du coup, tes programmes, tu les fais sous quel format quand tu les partages via cette interface ? C'est très humain pour moi. C'est un fichier Word. C'est un fichier Word tout simple. Alors, j'ai fait un des petits tableaux, voilà, ça va être un peu plus beau mais en fait, c'est un fichier Word que j'envoie, rien de bien compliqué. Moi, j'aime bien ce côté un peu artisanal et brouillon. Je veux dire même peut-être brouillon parce qu'on voit que ce n'est pas quelque chose qui est automatisé. On voit que ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça d'un clic. À un moment, je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais prendre un développeur et je vais lui dire on développe vraiment tout l'algorithme et comme ça, la personne rentre son programme et tout de suite, elle a la suite. Un peu comme l'application mais en fait, ce n'est pas équivalent à du coaching. Il faut toujours l'appeler l'appli. L'appli, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais ça ne remplacera jamais le coaching et le côté humain où justement, dans le coaching, tu as quand même ce truc où je vais corriger les mecs en vidéo, je vais leur dire vraiment quoi faire. Je vais leur poser des questions, on va rigoler. En plus, moi, je mets pas mal de blagues. J'aime bien donner le sourire. Mais ouais, en fait, j'ai le fichier Word tout simple. Il n'y a rien de très compliqué. Et l'appli, sur quoi du coup, tu te bases pour faire le recours ? J'imagine que du coup, fondamentalement, tu respectes le principe de surcharge jusqu'à faire peut-être une décharge. Du coup, tu as une progression comme ça et en fait, plus de ressentis. En fait, les cycles de progression, je te la fais rapide parce que c'est un sujet parfois un peu compliqué. Tu as plusieurs façons de progresser en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice. Donc nous, il y a ce qu'on appelle les cycles linéaires où en gros, la personne, elle fait 4 fois 10 à 70, elle va faire 4 fois 10 à 71. On va privilégier l'augmentation de la charge. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cycles mixtes. C'est-à-dire que la personne, par exemple, ça ne marche plus de monter d'un kilo en un kilo. Donc on va lui dire, tiens, là par exemple, tu as fait 10 répes à 70. Tu dis que tu es à fond, tu vas faire 8 répes à 72 par exemple. Et puis la semaine d'après, tu vas faire 8 à 73 si ça va. Si ça ne va pas, tu vas peut-être passer en 6 répétitions. En fait, tu vas cycler un peu de façon différente. Attends, attends quelque chose, je ferme un peu. Il y a des travaux chez moi. Et après, tu as d'autres cycles, tu as des cycles ondulatoires, tu as des cycles en tonnage. Il y a plein de cycles un peu différents. Du coup, tu peux choisir le cycle qui te correspond. là, c'est nous qui imposons en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice. Du coup, je renseigne le niveau que j'ai quand je m'inscris et du coup… Voilà, donc en fait, que tu vas rentrer, donc on a dérivé les tableaux du Club Superphysique. D'ailleurs, on en parlait. En fait, le Club Superphysique, c'était aussi un moyen pour nous de nous motiver parce qu'on passait des niveaux. C'était un peu comme les sports de combat sauf que nous, tu passais le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, tout ça. Et donc, par exemple, le niveau bronze, c'était 10 à 70 au développé couché. Et donc, de ce qu'on a identifié et de ce que j'ai identifié en coaching depuis 2006, donc c'est plein de milliers d'élèves coachés vraiment une tonne, c'est que quand tu fais 10 à 70, ils disent souvent un cycle linéaire, ça marche très bien sur un développé couché. Il n'y a pas trop de soucis. Moi, j'ai des élèves comme ça qui gagnent 30 à 40 kilos sur l'année sur leur DRM, tu vois. On est en train progressif, ça marche bien. Par contre, on a vu que quand le gars arrivait un peu au niveau silver, en général, donc 10 à 85 au couché. Il y a plein d'exercices dans la petite. C'est gratuit pour la télécharger pour ceux qui veulent aller voir. Mais là, on a vu que justement, il fallait jouer un peu sur les répétitions et les kilos. On ne pouvait plus jouer que sur un seul truc. pourquoi il aboie ce chien ? Il veut me rendre fou. Tout le monde veut me rendre fou. J'ai envie d'être promener. Tout le monde veut me rendre fou. Il voulait rentrer. On s'est rendu compte qu'il fallait jouer sur les répétitions et les kilos. Et ensuite, on s'est rendu compte que plus le niveau avançait et plus il fallait jouer sur de variables. Donc aussi, les temps de récupération, peut-être une rotation des exercices, tu vois. Plein d'autres choses. Mais là, dans l'appli, on est resté pour l'instant de manière très sommaire parce qu'elle est vraiment destinée aux personnes qui débutent et aux personnes semi-débutantes. Tu vois ? Elle n'est pas destinée aux pratiquants confirmés qui là auraient vraiment besoin de quelque chose de plus poussé. Et donc, ce n'est pas le but de l'appli. Et puis, à terme, au bout d'un moment, les mecs, ils ont besoin d'un coach aussi. Oui, ils ont besoin. S'ils ont envie d'aller plus loin, tu sais, ça peut suffire pour beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas l'ambition de faire 10 à 90 ou 10 à 100 développés touchés, tu vois, ou de faire 80 kilos pour 80. En époque, encore une fois, c'est toujours vieux quand je dis ça, mais nous, on voulait être énorme. Nous, on voulait faire, tu vois, moi, je suis à 95, on se dit, tu vas faire 120 kilos sec. Les mecs, c'est ça qu'il faut faire et tout. Après, il y a eu la mode un peu des mannequins fitness et maintenant, c'est la mode un peu des gars freluqués de super-héros dans les films. Tu vois, Spiderman. Pour moi, c'est une crevette le type. Les gars, maintenant, ils disent, je veux juste être athlétique, mince. C'est un peu ça, quoi. Est-ce que le son est bon ou est-ce que tu entends les travaux ? Non, franchement, je n'entends rien du tout. Ok, nickel. De toute façon, je pense que le chien, il va commencer à avoir envie d'aller faire un tour avec toi après. Donc, pour arriver sur la fin, j'ai envie de creuser rapidement sur les 10-15 minutes qui restent sur le kayak. Du coup, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu fais tous les étés ? Qu'est-ce que tu creuses dedans puisque tu fais pas mal de podcasts sur le sujet ? Oui, en fait, il y avait un gars qui s'entraînait à ma salle quand je me suis ouvert à la salle qui est venu taper à la porte et qui m'a dit « Ouais, monsieur du kayak, viens en faire avec moi » tout ça. Et ça, c'était… Moi, j'ai ouvert en septembre et donc bon, il faisait pas super chaud mais bon, c'était… Voilà, et puis tout le monde il dit « Ouais, viens faire du kayak ». Et donc, on se foutait de sa gueule et on disait « Mais qu'est-ce que tu nous racontes celui-là ? » Et c'était mon partenaire d'entraînement en fait. C'est un gars, il est arrivé et il s'entraînait avec moi tout le temps et il faisait le même niveau en muscu, il était un peu moins fort la plupart du temps mais bon, quand c'était sérieux, il était plus fort, on s'amusait bien et puis un coup, il me dit « Allez, il vient et tout » et puis un coup, je dis « Allez, on va venir ». Et puis, il me dit « Voilà, ça m'intéresse, moi j'aimerais faire du K2, donc de l'équipage, un kayak à deux personnes et donc, je n'ai rien qui fasse avec moi et je lui dis « Ouais, tu peux faire combien de fois par semaine ? » Tout ça et donc, au début, il me vend le projet un peu et il me dit « Ouais, deux, trois fois par semaine, c'est bon » et en fait, c'était pas du tout ça mais bon et donc, j'accroche bien et donc, lui, il était à fond kayak vraiment passionné comme moi, j'étais passionné muscu, il était passionné de kayak vraiment et donc, on en a fait trois, quatre mois l'été comme ça, j'avais bien progressé on va dire et puis après, il a dû partir, il est parti bosser donc finalement, moi, j'avais un peu arrêté je n'avais plus de kayak je n'avais plus rien et l'été d'après, je me dis « Tiens, ça me manque un peu, j'aimerais bien me racheter un kayak tout ça » et donc, je me suis racheté un petit kayak je me suis rentré tout seul sur le lac que l'été l'année d'après, je me suis racheté un autre kayak pour aller un peu plus vite du coup, sur le lac, c'est entre guillemets des chronos tu ne vas pas faire des descentes en rapide ou des choses comme ça ? Non, ouais, en fait, à la base, ce qu'il voulait me faire c'était du kayak de course en ligne ok le kayak de course en ligne c'est genre le sprint en kayak c'est genre une ligne droite mais bon moi comme je n'y connaissais rien et que je débutais je faisais des petits tours du lac que je me promenais tu vois, j'étais au milieu du lac les pieds dans l'eau j'étais putain la belle vie tu vois donc c'est ça chaque été à un moment j'ai eu deux kayak donc j'ai mis un autre copain au kayak je dis putain tu ne veux pas venir et tout maintenant qu'il en fait avec moi et voilà, chaque été on faisait ça pendant 3-4 ans avec mon pote on faisait le samedi dimanche et puis des fois on faisait le mercredi tu vois on faisait comme ça et chaque année je dis putain c'est con je dis putain moi ça m'intéressait je voyais qu'on avait un peu de potentiel au kayak il faut avoir des très longs bras c'est vraiment le truc là t'as vraiment un avantage un avantage si t'es grand avec des longs bras c'est pour toi c'est pour toi et donc je lui disais ben ouais c'est con on ne faut personne pour nous entraîner puis des fois on croisait des types au club d'Annecy ou autre on aimerait bien tout ça et puis bon personne n'avait trop envie de nous aider particulièrement et un coup là où on s'entraînait après j'ai changé de lac pour m'entraîner j'étais sur un lac plus plat au lac d'Egbelette à côté de Chambéry et là on a croisé d'autres gars et là il y avait un gars en fait qui était aussi passionné de kayak qui en avait fait de 40 ans qui était un peu plus âgé que nous et on lui dit ben nous on vient tous les week-ends est-ce que tu veux t'entraîner avec nous tu vois comme ça et au début ils faisaient des séances que nous on faisait et donc nous on faisait des séances qui n'existent pas on faisait vraiment des trucs de porc vraiment nous comme c'était nos deux séances de la semaine on faisait tellement motivés on faisait des énormes séances il y a le gars parce que là quand même ouais bah si tu veux et là ça a commencé à se mettre en place donc c'était en mai on est en quoi là 2022 c'est en mai 2020 mai 2020 donc après le confinement quelque chose comme ça et donc il a mis en place le programme et depuis on s'entraîne vraiment beaucoup beaucoup plus donc moi je m'entraîne vraiment beaucoup plus je m'entraîne au moins 5 fois par semaine en kayak l'hiver en tout cas l'été plus et des fois ben même 7 fois ça dépend là il fait quand même froid donc on se réchauffer c'est compliqué du coup tu fais encore la muscu à côté ou déjà c'est pas mal ou ouais ouais je fais encore la muscu bien sûr je fais de passer en fi tu fais ta prépare physique ou le kayak comme ça t'es chaud ouais mais pas encore vraiment spécifiquement parce que j'ai encore ce truc de j'aime bien avoir un certain gabarit quoi mais non donc je m'entraîne à fond on va dire pas comme un champion parce que les champions s'entraînent beaucoup plus et donc à partir de là je me suis dit ben voilà tu sais je suis tombé sur des bouquins de kayak mais il n'y en avait pas beaucoup et je suis tombé sur un bouquin des années 80 où les champions de descente donc il y a kayak de descente kayak de slalom kayak de course en ligne il y a kayak freestyle il y a kayak il y a surf ski donc c'est en mer enfin bon il y a plein de types de kayak différents et donc il y avait un bouquin sur les champions de kayak de descente des années 80 ouais c'est ce que tu appelles des rapides je pense que c'est ce que tu appelles des rapides et enfin bon les mecs ils y vont comme des fous quoi et je lis ça il dit c'est génial et tout ce bouquin il y a tous les secrets d'égal internet il dit en course en ligne il n'y a rien je cherchais des infos il n'y avait que dalle et je me dis bon et moi comme j'étais sur les réseaux tout ça je suivais déjà les champions français quoi les championnes et des fois je voyais qu'il y en a qui étaient au lac d'ex-beulette et donc j'écrivais à chaque fois je dis ah vous êtes là et tout quand est-ce que vous restez et puis bon personne ne me répondait tu vois personne ne me répondait et un coup il y a une fille de l'équipe de France qui déménage à Chambéry elle déménage à Chambéry donc à côté du lac d'ex-beulette et puis je dis à mon pote qui nous fait des programmes et tout je dis putain il y a Sarah je dis putain il y a Sarah elle a déménagé et tout et il me dit tu devines quoi il dit putain il y a deux jours j'ai fait une séance avec elle ils ont s'est retrouvés sur l'eau je les ai suivis et je dis oh putain et tout et donc un coup on fait une séance et il dit j'ai une surprise pour vous il y a Sarah qui vient et donc on fait une séance forcément on a vu que son dos elle est trop vide pour nous elle part et tout on ne voyait rien on se marrait on se marrait comme des fous et donc je dis tiens moi j'aime bien poser des questions les potiers j'adore ça je dis il n'y a pas d'infos sur le kayak moi j'aimerais bien des infos j'aimerais bien avoir les secrets des champions comme dans le bouquin et donc je dis à Sarah je la contacte un peu après je lui envoie un message je lui dis tiens j'aimerais bien lancer un podcast tout ça et donc est-ce que je peux t'interviewer parce que je savais que pour le podcast en tout cas dans un milieu de kayak qui est un milieu un peu petit et fermé tu vois il faut le plus dur c'est d'avoir le premier et donc je dis à Sarah voilà je vais lancer ça mais bon au début tu vois je ne sais pas qu'elle me snob mais en gros je ne suis personne personne donc j'attends peut-être un mois deux mois trois mois je dis putain ça ne va jamais se faire et à un moment elle me dit ok donc je fais le premier podcast avec elle ils ont besoin et puis maintenant on s'entraîne pas mal ensemble et grâce à elle après ensuite j'ai pu interviewer tous les autres et donc depuis maintenant ça fait peut-être 56 ou 57 épisodes donc un par semaine où j'interview les champions de maintenant les champions d'avant les champions de demain les entraîneurs hier j'ai interviewé un entraîneur qui était en Nouvelle-Zélande c'était hyper intéressant pour moi et donc en fait je fais la même chose que ce que j'ai fait en muscu mais pour le kayak donc j'ai des idées tu vois donc là c'est le podcast il y a le site où je retranscris tout ça peut donner un livre il y a déjà une petite formation gratuite que j'ai écrite parce que j'ai vu des manques justement sur le côté muscu où je pense que je peux apporter quelque chose mais donc et c'est plaisant aussi ce truc là tu fais une nouvelle activité et tu progresses à chaque séance ou presque tu vois là peut-être plus maintenant mais pendant un moment à chaque séance c'était la folie quoi vraiment ça progressait ça progressait ça progressait alors qu'en muscu quand ça fait 10-15 ans que tu t'entraînes tu as tout mis en place tu te dis bon alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus alors il ne faut plus de vie sociale du tout il faut zéro écart il faut faire ta sieste il faut t'entraîner deux fois dire putain tout ça pour gagner un demi centimètre de bras tu es moins motivé tu es moins motivé alors que là tu as le truc du débutant et tu progresses alors même si je rencontre plein de difficultés parce que je commence là j'ai ce truc et donc maintenant tu vois là je vais faire un stage avec l'équipe de France féminine il y a un mois à peu près là je refais un stage avec un gros club en février donc ouais en fait c'est plaisant d'être le début de temps et d'apprendre plein de choses et surtout que moi j'ai ce truc là et c'est un truc que je retrouve qu'il y avait au muscu au début c'est un truc de marginaux voilà c'est un truc là c'est pas moi ma pratique du kayak aujourd'hui elle n'est pas commune en fait par rapport aux autres gens c'est à dire que la plupart des gens ils commencent quand ils ont 9-10 ans en moyenne ils rentrent dans un club on leur prête des kayaks tout ça tu vois moi en fait j'ai acheté mes kayaks ça n'existe pas ça n'existe pas en fait il n'y a personne qui va acheter son kayak débuter tout seul avec son kayak ou presque ça n'existe pas c'est plus que les parents qui font du kayak et du coup ils foutent le petit au kayak ouais ouais c'est souvent des trucs comme ça et donc là moi ce que je fais en fait ça n'existe pas ça existe pour des mecs qui ont commencé à 9-10 ans qui après en font tout seul ont un ou deux bateaux dans leur garage ou voilà où ils stockent leur bateau mais ça n'existe pas et donc j'aime bien ce côté marginal justement et cette liberté de y aller toi en ce moment quand j'y vais j'y vais cet après-midi je vais être tout seul sur le lac quoi tout seul je vais être là il n'y aura personne alors là il ne fait pas chaud donc ça c'est l'inconvénient de l'hiver et du coup tu t'entraînes sur quelle distance ou quel format là en fait comme j'ai pas mal de difficultés on va dire à aller très vite à me lâcher vraiment nous on s'entraîne avec mon pote maintenant qui nous fait les planifs on s'entraîne sur des trucs un peu aérobie donc c'est du 2000 mètres donc c'est un effort qui dure 9-10 minutes donc on espère moins de 9 minutes cette année voilà et sur du 30 minutes donc 30 minutes on stop qui est vraiment de l'aérobie tu vois voilà c'est un peu nos deux tests nos deux trucs de l'année cette année j'aimerais bien faire quelques petites compétitions comme ça sur des longues distances pour l'expérience voilà pour l'instant pour l'instant je vais dire je suis mauvais pour l'instant pour le kiff pour le plaisir personnel de le faire voilà c'est comme en muscu quand ça fait un an et demi que tu fais ben voilà t'es mauvais à moins d'être très doué t'es mauvais il faut 10 ans de toute façon pour être bon peut-être un peu moins si t'as des qualités mais voilà donc on s'entraîne là-dessus donc après c'est surtout de l'aérobie tu vois je sais pas c'est l'après-midi ça va être des 10 minutes ça va être 6 ou 7 fois 10 minutes à telle cadence à telle fréquence cardiaque si je prends le cardio vraiment ça va être ça quoi et donc c'est un plaisir en fait c'est et donc ouais je creuse le sujet du coup tu fais des produits avec Sean oui ben avec Sean justement on avait fait ça ça m'intéressait en fait j'avais vu que certains avaient fait des tests là-dessus donc les gens que j'ai fait avec Sean pour voir pour comparer un petit peu et je vois qu'effectivement ben tout ce que t'as pas fait gamin tu vois tout ce qui est capacité cardiovasculaire tout ça quand moi j'ai 34 je vais avoir 35 cette année tu vois tu peux pas le rattraper donc là ça me gêne pas spécialement mais pareil il y a plein de choses qui s'apprennent quand t'as pas de force sur la technique la coordination tout ça on verra s'il arrive à les rattraper mais je vois je vois qu'il y a plein de difficultés mais ouais en fait moi je suis toujours très très curieux tu vois de tester des choses donc avec Sean on avait fait le bilan j'aimerais en refaire un d'ici quelques temps pour voir mes progrès même si je les vois sur l'eau j'avais fait la neuroposturo avec Seb Zimmer tu vois pareil sur tout ce qui est on va dire labo RNP exactement labo RNP avec Seb donc sur tout ce qui est équilibre tout ça je sentais que j'avais fait disons ça m'a super aidé j'ai fait un an avec lui c'était génial je recommande vraiment des gros gros gains en termes de stabilité tout ça Seb était venu d'ailleurs tester le kayak j'ai dit si vous voulez venir tester vous voulez venir tester l'été il y a un lower juste à côté vous allez vous baigner un petit peu mais c'est pas grave vous pourrez remonter quand je loue est chaude ça va donc Seb était un peu baigné mais on avait bien rigolé pour qu'ils voient ce que c'est et ouais en fait j'ai testé la préparation mentale aussi je teste tous les trucs qu'on peut tester pour m'améliorer et c'est intéressant parce qu'en muscu quand tu veux prendre du muscle finalement je ne vais pas dire que c'est assez simple mais je pense que j'ai compris le truc avec la morphonatomie l'adaptation des exercices voilà j'ai compris quand même pas mal de choses et là en kayak il y a plein de pistes à creuser sur des choses où je n'ai jamais vraiment forcé tu vois mais aérobile, cardio c'est des trucs que je n'ai jamais vraiment fait et donc donc ouais ça m'emmène dans des domaines tu vois là c'était en train de lire juste avant un bouquin sur l'hypoxie donc le bouquin de Laurent Schmitt et Grégoire Millet parce que pareil c'est une piste d'amélioration je n'en suis pas encore là il y a encore plein de trucs à faire avant mais ça m'ouvre plein de perspectives et je trouve ça hyper intéressant et je me retrouve un peu comme à mes débuts en muscu tu vois je retrouve ce truc putain j'ai plein de trucs à apprendre je cherche toujours des trucs et je trouve toujours des trucs donc je me dis waouh génial quoi ouais j'en mets bah je pense qu'on on va conclure là est-ce que tu as peut-être pour conclure c'est quoi tes projets à venir bon j'imagine que du coup c'est du kayak des coaching il y a ta formation ouais ouais vu qu'elle est gratuite ta formation ouais aujourd'hui je suis plus dans l'optique de faire ce que j'aime donc moi j'aime bien faire des podcasts donc voilà je fais des podcasts j'en fais trois par semaine quand même donc c'est pas mal je fais toujours ma petite vidéo du dimanche j'y vais un peu à contre-coeur mais voilà il faut être présent on va dire ça comme ça et je vois où ça mène en fait voilà et puis je m'entraîne ouais j'ai pas vraiment de projet comme j'ai pu avoir par le passé parce que comme je disais on muscule je vois pas ce que je pourrais faire de plus même si voilà il y a Pierre Tau qui améliore vraiment beaucoup l'appli on développe la marque de complément et là on attend notre super gainer bio avec de l'avoine et de la protéine végétale bio donc pareil on essaye d'un peu innover des trucs qui existent pas trop que nous on aurait bien voulu avoir à un moment mais c'est des projets où j'ai pas besoin de m'impliquer tu vois à 100% comme c'était le cas auparavant donc ce qu'on peut me souhaiter c'est de continuer comme ça avec le sourire et de continuer à faire ce que j'aime sans pas de contrainte ce sera cool et toi t'en es où d'ailleurs sur Perth Club alors ? ben moi l'appli pareil il y a toujours pas mal de mises à jour qui se font et puis moi c'est surtout le développement commercial où c'est moi ma tasse de thé à la base moi j'aime bien être dans mon coin et creuser des trucs et aller en parler à des gens et tout c'est plus chiant après j'adore tu vois discuter comme ça en faisant un podcast même quand on s'était quand on avait discuté la première fois et même quand je fais des calls avec des gens c'est toujours super cool mais dans mon avis c'est toujours une petite barrière tu vois en fait t'es pas commercial t'es pas commercial en fait t'es un super produit moi donc on en avait parlé tout t'es un super produit qui peut vraiment aider les gens à mieux performer en club notamment à mieux suivre leurs athlètes tout ça un super produit donc en fait tu proposes quelque chose pour les aider c'est pas de la vente moi souvent la vente c'est connoté un peu négativement pour moi tu proposes quelque chose qui est une réelle plus-value et ça tu vois si t'arrives à l'intégrer toi c'est pas du commerce que tu fais en fait si tu vas tu dis voilà j'ai quelque chose qui peut vous aider et ça va vraiment vous aider à changer la donne et à faire progresser vos athlètes et il y aura moins de blessures il y aura un meilleur suivi et en ce sens si t'arrives à intégrer ça je pense que t'as pas besoin de commercial et je pense que ça passe ça passe beaucoup mieux tu peux démarcher plus facilement tu vois j'ai quelque chose qui peut vous aider après bah voilà faut voir comment tu présentes ton truc ça c'est après c'est la présentation mais tu réponds à un besoin qui existe en tout cas et je pense que t'as un bon produit donc et puis je réfléchis aussi à des axes mais j'ai toujours peur de faire enfin peur vraiment peur mais vu qu'il y a beaucoup de formations etc mais bon après il faut trouver le bon créneau je ferais bien du contenu sur l'autorégulation puisque c'est le sujet qui me passionne moi bien sûr t'en parles souvent et bah pourquoi tu devrais le faire tu fais une formation et du coup quand tu t'inscris à The Bare Club t'as la formation gratuite avec un abonnement avec l'essai d'un mois admettons sans engagement il n'y a pas d'engagement bah tu devrais mettre le pied à l'étrier du coup même si in fine bah tu n'utilises pas l'outil bah en tout cas t'as quand même eu ma valeur ajoutée avec la avec nous et alors t'es disponible de quand ça t'es disponible de quand bah j'y travaille j'y travaille je sais pas encore non non il nous faut une date engage toi Gildas dis nous une date je sais pas dans deux mois alors nous sommes le 27 janvier vous savez le 27 mars c'est bien ça ouais ouais c'est bien pour le printemps et tout après c'est cool non mais j'y travaille le 27 mars je vois ça sur linkedin ou sur instagram formation sur l'autorégulation bah tu me mets la pression là-haut mais non non mais carrément de toute façon c'est si tu fixes une date tu vas le faire dans le temps imparti c'est toujours pareil si tu fixes pas de date tu fais pas et si tu fixes une date tu dis bah voilà j'ai juste que là pour le faire et c'est là que je dois le faire et ça se fait après tu vois c'est toujours pareil je sais que je peux le faire sans aucun problème c'est toujours après marketer le truc tu vois même si j'y vais pas en commercial il n'y a pas besoin il n'y a pas de marketing pour le référencement ouais mais tu vois quand même tu vois si je fais des posts quand je fais des posts sur Facebook sur LinkedIn bon ça marche un peu tu vois mais j'ai pas une traction de ouf qui me permette de pour l'instant pour l'instant le process va aider et donc le 27 mars la formation gratuite et si elle est bien j'en reparlerai en plus tu vois non bah du coup je vais travailler là-dessus ok bah cool j'ai hâte de lire ça c'est vrai que ça a l'air d'être un peu d'un tasse doté de l'autorégulation donc ça va m'intéresser sachant que comme tout le monde j'ai tendance à ne pas m'écouter et à vouloir forcer comme un con ouais 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 bah moi à la base c'était pareil aussi j'ai déjà fait des e-books aussi les e-books ça marche bien de faire du contenu gratuit en plus pareil c'est l'idée c'est de d'éduquer les gens et puis même s'ils ne sont pas clients qui sont au moins enfin qui sont pas de l'information et qu'ils aiment c'est le plus important quoi et bah super et bah j'ai hâte d'être le 27 mars alors ouais bah moi aussi et bah merci en tout cas beaucoup d'avoir accepté mon invitation et moi c'était hyper hyper sympa de ta part et puis moi j'ai passé un très bon moment ouais ouais bah toujours avec plaisir je suis The Bear Club et j'ai hâte de voir la suite carrément et puis du coup moi j'ai toujours ça en tête il y a plus en plus de gens que je connais du côté de l'Aouté et du coup bah du coup ouais c'est du bas je te mettrai dans un kayak carrément il faire un tour bientôt aller voir un petit peu tout le monde là ce serait trop cool donc par contre je viendrai plutôt quand il fait meilleur ouais bien quand il fait beau bien quand il fait beau attends au moins avril quoi mars-avril avril c'est mieux écoute je te souhaite un bon entraînement un bon ouais et puis on en s'y en juge un bon entraînement de kayak et puis à la prochaine ça roule salut ciao ciao ciao